et salut les chiboudis aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur 3d builder pour savoir comment combler le vide qu'on peut trouver dans nos modèles 3d alors ici j'ai pris ma licorne et ici je vais soustraire des petites sphères dans ma licorne donc je vais les grouper et faire modifier soustraire voilà on va vérifier si ça a bien fonctionné on va faire fractionner conserver le bas et on va voir qu'à l'intérieur de la licorne il y a du vide pour vous prouver que c'est vide on va enregistrer ça et on va aller voir ça sur shito box donc voilà on va voir s'il y a les sphères manquantes dans notre licorne et là on voit bien qu'il y a du vide à l'intérieur de cette licorne donc le but de cette vidéo ça va être de combler ce vide avec 3d builder alors voilà je n'avais pas vraiment de modèle précis où j'avais des trous dedans donc j'ai pris un de mes modèles et j'ai fait volontairement des trous et on va voir comment les combler alors ici on a une licorne elle fait 100 mm de hauteur ce qu'on va devoir faire c'est insérer un cube l'agrandir jusqu'à arriver presque à 100 mm voilà juste ici on va bien vérifier sur les contours qu'on a bien englobé la licorne et on va faire en sorte que on est 0,02 mm en moins que la taille du stl donc ici ça sera 99,98 mm on accepte et on va le placer au même niveau que notre licorne donc on la sélectionne juste ici elle est en déplacement à 50 mm donc la moitié de 100 mm ici on va faire exactement pareil sur le cube on va le mettre à 50 mm alors comme on a bien calculé ça on aura 0,01 mm au dessus et 0,01 mm en dessous comme ça on pourra partiellement combler toutes les parties à l'intérieur de la licorne alors ici on va copier notre licorne donc ce contrôle c'est alors je tiens à préciser j'ai oublié de vous dire il nous faut absolument un modèle sans erreur sans notre petit carré rouge avec marqué voulez vous réparer votre modèle il nous faut un stl sans erreur pour 3d builder alors voilà la licorne a été copiée on va pouvoir faire modifier la soustraire donc voilà ça nous donne ça à l'intérieur en fait on aura notre licorne qui est on va dire moulé comme si on voulait faire un moulage d'une impression et on retrouve également nos creux en fait notre vide qui a été rempli ici nous notre boîte verte nous sert plus à rien donc on peut la supprimer et donc ce qui ressort ça va être toutes les parties qui étaient vides ici on a deux deux sphères plus notre petit oeuf on va contrôler notre modèle donc on va le coller et ici on aura notre licorne qui est toujours si je la mets là qui est toujours vide à l'intérieur hop on annule ctrl z pour le remettre à sa place et ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner les trois et on va faire groupe et alors surtout à ne pas faire ça va être de fusionner le modèle parce qu'on va perdre en qualité mais c'est vraiment on va perdre en qualité est vraiment énorme je vais vous montrer ça tout à l'heure donc ici on enregistre la licorne et je vais vous montrer ça dans chi to box on va descendre en z et de voir ce que ça donne alors vous voyez encore la sphère qu'on a rempli mais sans erreur voilà tout est plein tout est correct on pourrait être vraiment sûr que tout est correct on va aller faire un petit tranchage à voyez on n'a pas perdu en qualité c'est la même qualité que la licorne de base et on va regarder juste ici quand on descend voilà il n'y a pas d'erreur tout est nickel et notre licorne est maintenant pleine donc voilà vous pouvez faire ça avec vraiment beaucoup de modèles il y a certains modèles où ça ne fonctionnera pas ne me demandez pas pourquoi mais en général ça fonctionne bien donc pour vous montrer ce que ça donne si on fusionne le tout là vous voyez la licorne est propre on va faire retour on va la supprimer on retourne sur 3d builder et on va faire attention fusionner donc pour fusionner les petites boules de l'intérieur et la licorne hop là déjà d'ici on voit que ça a vraiment perdu en qualité et vous allez voir encore mieux dans chi to box on enregistre ça nous a fait un modèle vraiment pixelisé mais complètement pixelisé et on perd vraiment en détail 3d builder c'est pas vraiment un logiciel de modélisation ça va être plus pour voilà pour les petits trucs sympa les petites coupes droites et tout mais voilà c'est pas comme zbrush ou maya ou blender ou des trucs dans le genre donc voilà maintenant vous savez comment combler vos modèles 3d quand vous avez du vide ça marche plutôt bien quand on veut remplir des modèles rapidement et simplement j'espère que ce petit tuto vous sera utile si c'est le cas vous pouvez laisser un petit like ou un commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait je vous dis bon print à tous et à à la prochaine tchuss